bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog numéro 4 où je vais aujourd'hui répondre à quelques unes des questions que vous m'avez posé via facebook mais d'abord on va faire un petit point sur la chaîne on est un peu moins au moment où je vous parle de 24000 abonnés il ya une grosse accélération ces derniers temps et c'est tant mieux on a passé bientôt la barre des 1 million sept cent mille vues donc le contenu porte et touche de plus en plus de gens et c'est l'occasion pour moi de vous demander pourquoi vous n'êtes pas abonné ah non non vous n'êtes pas abonné 80% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés oui parce que si vous avez envie de soutenir gratuitement mon travail la seule chose que vous pouvez faire c'est vous abonner pour me donner plus de visibilité et pour ça rien de plus facile il suffit d'avoir un compte google sur lequel vous êtes connectés et de créer un compte youtube et de donc d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche si vous voulez être notifié des nouveaux contenus qui sortent chaque semaine l'abonnement c'est ce qui va permettre par exemple un jour à un journaliste de dire ouais 70 mille abonnés c'est pas mal quand même peut-être que je vais lui passer un petit coup de fil il a peut-être deux trois trucs à dire j'en sais rien donc soyez mignon abonnez vous ça ça me fait super plaisir à chaque fois que j'ai un nouvel abonnement comme ça j'appuie sur le bouton il ya un nouvel abonné et du coup quand il ya un nouvel abonné je me dis en nouvel abonné et je suis content aussi parce qu'il ya de plus en plus de gens qui regardent ma chaîne et qui sont pas chasseurs et donc ils m'envoient soit des messages privés soit des messages qu'on retrouve de plus en plus je vous invite à aller voir d'ailleurs dans les commentaires sous mes vidéos il ya de plus en plus de non chasseurs bon ils sont pas d'accord avec tout ils sont même d'accord avec pas grand chose mais en revanche les gens commencent à reconnaître l'outrance des de nos adversaires des animalistes et rien que ça ça vaut déjà le coup bon ça alors ça les fait pas changer d'avis sur le fond à part quelques-uns évidemment m'envoie de temps en temps je reçois des messages avec des gens qui me disent ah je vais passer mon permis de chasser c'est génial bon ça c'est vraiment c'est le graal mais rien que le fait que les gens mettent un peu d'eau dans leurs vins je vais changer d'expression ça va pas ça par rapport à tout ce qu'on dit de nous nuancer voilà c'est beaucoup mieux de nuancer toutes les outrances qu'on peut trouver sur les voilà le service public les rigauds et l214 les hugo clément et qu'on sort d'ailleurs à propos d'hugo clément ma vidéo du debunkage à propos du sanglier hercule voilà c'est ma pour la première vidéo qui a dépassé les 100 milles en quelques voilà quelques jours quelques ouais quelques jours voilà je dois être à 125 mille vues donc voilà on touche vraiment on commence vraiment à toucher le grand public évidemment plus je touche de gens et plus je reçois d'insultes bon bah ça voilà mais globalement j'en ai pas tant que ça en fait des insultes par rapport au nombre de vues que j'ai ni même de messages négatifs je crois que la plupart des gens qui regardent ça se rendent bien compte que bon voilà il ya il faut faire canard à un moment donné quand on dit n'importe quoi parce qu'en plus ils persistent et signent parce que voilà moi je suis pas un spécialiste des forêts mais a priori le reportage sur les forêts c'est du grand n'importe quoi j'ai reçu énormément de messages de votre part les professionnels de la forêt ou les gens qui s'y connaissent un peu pour me dire il faudrait faire quelque chose c'est pas possible de laisser dire des choses pareilles bon moi comme je vous dis c'est pas vraiment mon sujet même si ça ça pourrait l'être par par extension mais voilà donc il faut c'est bien de débunker on a l'impression comme ça que des fois que on a l'impression de prêcher dans le vent bah pas tant que ça ça les vidéos sont vues et ça fait réagir donc c'est très très bien tout ça et parmi ces gens qui me laissent des messages la première objection qu'ils ont c'est de me dire oui bah alors ok bon les chiens parlons par exemple des chiens ma dernière vidéo de dire bon d'accord les chiens sont pas maltraité on le voit bien mais là tu parles de quelqu'un qui fait bien son travail mais c'est parce qu'on voit regarde le reportage de si regarde ce qui s'est dit de là il ya un moment donné moi je suis pas là d'abord je suis pas là pour mentir mais je suis pas là non plus pour mettre en lumière des dérives je peux condamner des dérives mais je suis pas là pour les mettre en lumière c'est ça me paraît aberrant si vous voulez décrire par exemple l'automobile en france la grande grande majorité des automobilistes respecte le code de la route voilà quand vous faites un trajet comme ça vous voyez pas que des gens qui font des queues de poissons qui font n'importe quoi qui vous klaxonnent la tronche et non donc en fait la réalité de l'automobile en france c'est que la grande majorité des gens conduisent très bien et il ya une minorité qui gonfle tout le monde et cette minorité bien sûr il faut la dénoncer mais quand on veut décrire les choses on les décrivait on les décrit pas parce le part par les abrutis on les décrit par la globalité par la réalité ce qui empêche pas d'un autre côté je l'ai déjà fait je continuerai à le faire de condamner toutes les dérives des chasseurs parce que bien sûr il y en a bref tout ça pour dire que la chasse elle est pratiquée à 99% par des gens responsables amoureux de la nature amoureux de leurs chiens qui ramassent leurs cartouches on peut me raconter tout ce qu'on veut c'est ça la réalité et à l'intérieur de ça comme dans tous les rassemblements humains il ya des brebis galeuses il ya des gens qui font n'importe quoi mais ne comptez pas sur moi pour mettre en avant ça que je passe mon temps sur cette chaîne à dire ça suffit les chasseurs comme ça ça suffit les chasseurs comme ci ça suffit les chasseurs alcooliques non mais vous vous déconnez les gars vous déconnez c'est pas ça la réalité donc donc je fais pas moi m'embarquer dans des trucs pour donner cette image finalement que nos opposants voudraient que je donne parce que ça les énerve ça correspond pas aux canons qu'ils ont évidemment ils ont envie qu'on soit le sketch des inconnus et quand ils croisent quelqu'un qui ne ressemble pas à ça ça les dérange donc bon c'est bien à un moment donné c'est bien de reconnaître qui a des abus chez les animalistes mais il faut pas non plus me demander d'alimenter des clichés parce que c'est rien d'autre que ça on alimente des clichés à tiens d'ailleurs j'en profite pour vous montrer un peu mon décor vous avez vu j'ai une fougère j'ai une fougère c'est les ficus ça me fait chier là j'ai un gorille un très joli dos argenté là c'est l'affiche de walking dead pourquoi l'affiche de walking dead d'abord parce que je suis fan et je trouve que ça symbolise vachement bien notre combat en fait je vous laisse faire le calcul ça c'est une croix de camargue parce que je suis un grand grand amoureux de la culture taurine camargue en espérant qu'on puisse un petit peu avoir des fêtes votives cet été qui m'ont beaucoup beaucoup manqué l'année dernière d'ailleurs si ça vous dit je vais sans doute traîner par là autour du mois d'août mais la culture camargaise que ce soit là la musique vraiment c'est un bout d'espagne qui est remonté qui se mélange avec la culture provençale tout ça avec avec des taureaux des courses camargaises énormément de convivialité c'est notre ruralité comme on l'aime et je sais une grande passion pour moi la bouvine lui c'est bébé yoda simplement parce que ma fille elle le trouve trop mimes là vous avez un singe astronaute vous demandez pas pourquoi alors ça par contre j'ai pas j'ai aucune raison puisque j'ai pas spécialement d'histoire à raconter sur un singe qui serait allé dans l'espace et qui ferait quel nom un singe astronaute qui regarde après je sais pas non laissez moi je sais pas là et vous avez par en revanche ici en dessous quelqu'un tiens je vais l'allumer je pense que ça se voit à la caméra mais c'est un peu vert là vous avez stephen king qui m'a quasiment élevé quand j'étais enfant adolescent j'ai toujours adoré les romans de stephen king donc c'est important qu'ils soient là ça c'est un petit message que j'aime bien et puis voilà on a fait le tour à non et là bas cyrano de bergerac cyrano de bergerac c'est pareil c'est comme stephen king c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi ce personnage je connais la pièce pratiquement par coeur donc voilà ça fait un peu de partie des des choses qui m'ont construit pour ça je voulais que ce décor il ressemble un peu à ce que je suis et puis là bas vous avez donc des livres je pense pas que vous les voyez trop vous avez le chasseur en campagne de willie schran les gens de camargue et de bouvines les raisins de la colère pareil un bouquin qui m'a beaucoup marqué vous avez niche j'aime beaucoup niche et puis vous avez marc aurel marc aurel pensé des stoïciens qui me plaît aussi énormément et qui m'a tout ça ça me construit tout ça ça m'a nourri voilà c'était pour vous faire un petit tour de des objets qui sont là et qui sont pas là pour rien alors ça en revanche si vous en avez rien à secouer vous pouvez me le dire en commentaire aussi parce que c'est très très possible ça faut pas faut pas hésiter alors un point important que vous m'avez une question vous m'avez posé à plusieurs reprises sur facebook c'est de revenir sur les enclos de chasse et sur les lâchers de gibier c'est le moment je pense de réaffirmer les valeurs qui sont les miennes ce qui a fait que j'ai lancé ce projet au départ au delà du fait de défendre la chasse ça je le fais je le continuerai à le faire bec et ongles en revanche il faut redire certaines choses mais qui me concerne moi je pense et aussi beaucoup de gens qui me suivent mais ça veut pas dire que c'est une réalité de la chasse avec un c majuscule simplement c'est mon rapport à la chasse et simplement j'exerce mon droit de liberté d'expression ma vision à moi de la chasse c'est de chasser des animaux sauvages dans leur milieu naturel et ouvert chasser des grands ongulés dans des parcs fermés c'est pas ma conception de la chasse il ya des dérives on l'a vu en sologne l'engrillagement de la sologne même si c'est un sujet complexe parce qu'il ya la notion de propriété à partir du moment où on a une parcelle qui nous appartient on a le droit de mettre un grillage autour donc ça vient un petit peu percuté percuté d'autres valeurs mais globalement à mon sens ce sont des choses qui devraient à terme disparaître moi je pense que la chasse devrait être la conséquence de la bonne gestion d'un milieu c'est à dire lâcher des cocottes dans un espace qui est pas à l'équilibré simplement pour pouvoir avoir du gibier à chasser à mon sens c'est quelque chose qui doit changer ça doit changer il ya une alternative par exemple on pourrait interdire de lâcher les animaux tant de semaines avant de les chasser donc non pas un lâché de gibier de tir mais des lâchers de repeuplement voilà ça demandera une gestion globale du territoire qui sera parfaitement à l'équilibré kent me de me demande pourquoi les chasseurs se tirent dans les pattes alors ça pourquoi les chasseurs se tirent dans les pattes bah je crois que c'est pas les chasseurs c'est les humains ça qui sont fait comme ça à mon sens puisqu'on a sa sa propre sa propre vision de ce que doit être le monde sa propre vision de ce que doit être la chasse et tout ce que font les autres c'est des cons bah non c'est pas comme ça que ça marche moi dans ma démarche en fait par exemple de d'essayer de militer pour la fin de la chasse des ongulés dans les enclos ou la fin du lâcher de cocotte la veille de l'ouverture je suis pas dans la stigmatisation je suis pas en train de tirer dans les pattes de qui que ce soit je suis en train d'essayer comme toute personne qui prend la parole de convaincre d'essayer d'amener avec moi des gens pour qu'ils fassent évoluer leur pratique mais en leur mettant la main sur l'épaule par leur mettant des gifles parce que c'est pas comme ça que ça marche donc il faut que tout le monde prenne conscience que on est tous dans le même bateau tous les chasseurs mais ça va bien au delà de la chasse mais mon sujet à moi c'est 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 la chasse on est tous dans le même bateau et qu'à un moment donné si une chasse est attaquée c'est toute la chasse qui est attaquée je le dis je le répète si par exemple la chasse on va parler de la chasse la plus exposée qui est la chasse à court si la chasse à court disparaît vous pensez qu'il va se passer quoi vous pensez que stan broniszewski va dire ah ça y est mission accomplie je retourne faire de la musique électronique non c'est pas ça qui va se passer maintenant il s'est construit autour de ce combat il existe même médiatiquement il est invité sur les plateaux télé il va passer au sujet suivant ne vous trompez pas la chasse à court si un jour elle est interdite ils vont passer à la chasse aux chiens courants la chasse de nos campagnes celle que tout le monde pratique on m'a posé une question à 10000 dollars quel avenir pour la chasse et ben moi je le vois pas noir notre avenir pour la chasse je le vois pas noir parce que à part au canton de genève où on voit comment aujourd'hui ils s'en sortent on chasse dans le monde entier donc à un moment donné la chasse globalement elle n'est pas en danger ce qui sait c'est une ces mouvements anti chasse qu'on voit fleurir un peu partout c'est c'est ridicule par rapport à l'histoire de la chasse et ce qu'elle sera encore demain ils seront plus là bientôt j'en suis absolument convaincu mais par contre il faut rien lâcher il faut continuer à montrer au public que c'est pas sur des mensonges qui vont arriver à faire changer les choses qui leur tiennent à coeur et comme si ils disent la vérité pas finalement il n'y a pas grand chose à reprocher à la chasse d en fait est ce qu'on est réellement en danger tant qu'on continue à démonter leurs mensonges il faut toujours être là pour démonter leurs mensonges et expliquer la chasse mais en fait les gens ils aiment pas trop se faire prendre pour des cons donc quand je fais une vidéo pour montrer en fait que tel ou tel média que ce soit hugo clément bon rémy gaillard c'est autre chose c'est un clown mais que ce soit au pierre rigaud ou des gens comme ça si on est là pour montrer leurs mensonges les gens même s'ils aiment pas la chasse ils vont quand même avoir un petit peu le sentiment de se faire prendre pour des cons et je crois que ça c'est pas très très bon pour eux donc en fait c'est il leur reste quoi montrer la chasse comme elle est la montrer la chasse comme elle est je suis désolé mais c'est pas ça qui va la faire interdire montrer la chasse avec des clichés en mettant bout à bout des scènes voilà exceptionnelle pour faire croire que c'est ça la réalité de la chasse mais les gens sont pas dupe à un moment donné je pense que les gens sont pas dupe et surtout comme je le disais il déteste se faire prendre pour des cons donc continuons à montrer que ces gens les prennent pour des cons et ça devrait bien se passer au moment où je suis en train de vous parler pour moi on est jeudi et ce soir il ya une émission sur france télé un envoyé spécial avec élise lucet sur la chasse j'ai vu qu'il y avait où les chrannes mais à certaines captures j'ai cru comprendre qu'il n'allait pas intervenir en direct mais sur une interview séparé je pense que ma vidéo de la semaine prochaine elle est toute faite parce que à mon avis ça va être n'importe quoi donc le service public il se passe un truc avec le service public avec le groupe canal plus aussi qui voilà ce sont des gens qui nous sont hostiles et encore une fois qu'ils sont hostiles de manière malhonnête donc faut être là faut être là on n'a pas d'autre choix en fait que de continuer de rétablir la vérité jour après jour jour après jour sans rien lâcher attaquer nos opposants sans violence sur les sur des arguments sur du fond j'en profite là aussi pour vous implorer de pas les insulter les gens sur les pages anti chasse encore une fois quand les gens regardent un débat entre deux personnes ils vont toujours aller se ranger du côté de la personne qui n'insulte pas c'est hyper humain ça vous n'avez pas envie d'être du côté de la violence donc bon évidemment les anti chasse ils vont continuer à vous insulter et vont continuer à dire que que vous êtes quelqu'un de pas bien que vos enfants si je ne sais quoi mais en fait si vous montrez en face de la mesure de l'intelligence à la limite vous vous moquez un petit peu gentiment ou des choses comme ça vous allez en créer de la sympathie pour les gens qui sont témoins de cette discussion parce qu'encore une fois on n'a pas envie d'être du côté des cons en fait tout simplement donc le soyez pas n'insultez pas rester dans la mesure toujours en toute occasion je vais je pense aussi faire une vidéo sur ce collectif un jour un chasseur là qui est une espèce d'usine à propagande pas possible c'est n'importe quoi un jour un chasseur à uriner dans mon jardin c'est un jour un chasseur à essayer de me tirer dessus un jour un chasseur en fait il n'y a aucune source c'est juste là c'est posé dans des espèces de placards verts là c'est censé nous apporter la vérité c'est l'exemple typique d'un outil de propagande qui surfe sur le drame survenu après la mort donc de morgan kin ce jeune qui a été qui a été tué lors d'un lors d'un accident de chasse bon évidemment on retrouve aussi tous les tous les gens qui nous parlent d'assassinat qui nous parlent de les mots encore une fois les mots un assassinat c'est des crimes qui sont prémédités 1 le meurtre c'est un crime qui est pas prémédité dans l'intention de tuer quand même tiré sur une forme en croyant que c'est un sanglier et tuer un être humain ça s'appelle un accident mais ça s'appelle surtout une personne irresponsable donc l'identification c'est la base de la chasse encore une fois c'est respecté par l'énorme l'extrême majorité des chasseurs vous imaginez sinon le carnage si dès qu'on entend un bruit on se met à tirer donc voilà les gens simplement qui n'identifie pas avant de tirer il faut simplement les écarter de la chasse puis d'ailleurs à puis après il ya fait il ya des il ya des tribunaux il ya des gens qui sont capables de faire ça moi j'ai pas à rentrer à décider de ce qu'on devrait faire de ces gens là mais mais voilà globalement c'est une extrême minorité donc c'est des drames qui sont terribles qu'on regrette évidemment tous et mais c'est pas pour autant qu'il faut créer derrière un collectif de propagande pour juste un jour un chasseur a fait un jour un chasseur à un moment donné c'est c'est tellement pathétique et le pire c'est que c'est pas seulement pathétique ce qui est le plus pénible dans tout ça c'est qu'ils sont reçus par des par des secrétaires d'état ils sont reçus des collectifs anti chasse ils ont l'impression en fait que que inviter willie schran par exemple dans une réunion pour avoir en face une espèce d'équilibre on va inviter quelqu'un on va inviter un jour un chasseur mais vous avez vraiment l'impression que willie schran qui est le président de la de la fédération nationale des chasseurs est en fait les pieds nickelés qui passent leur temps à raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux c'est ces genres on est égalité quoi là on est on est sur un débat on met arrêté les gars il faut non mais là je m'adresse aux politiques j'en sais rien si un jour il ya un politique qui tombe là dessus mais 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 arrêtez d'inviter n'importe qui à hausser l'alliance d'opposition à la chasse qui 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 de plus en plus loin dans l'outrance il faut arrêter d'inviter ces gens là à limite on n'a pas on a des opposants qui sont peut-être un peu plus crédibles non des gens qui ont des choses à dire c'est maintenant il suffit juste de créer sur twitter un compte ou instagram et puis de mettre des placards verts avec marqué un jour un chasseur il a pissé contre mon arbre et puis ça y est ça et ça suffit on est un adversaire crédible donc moi j'ai même pas envie de me battre contre ces gens là tellement c'est ridicule en fait fameux camp du bien là qui est qui vient nous expliquer tout ce qu'il faut faire pour être pour être un bon citoyen français mais mais souffrez un petit peu qu'on n'ait pas la même notion de ce qui est bien ou mal non tuer un sanglier pour moi c'est pas mal ça fait partie de la nature je tue un sanglier et puis après on le mange tous ensemble voilà qu'est ce qu'il ya de mal là dedans en revanche salir des gens faire de la propagande putassière sur les réseaux sociaux pardon moi je trouve que ça c'est mal voilà je voudrais finir par un point financement en remerciant les gens infiniment qui me soutiennent sur tipeee vous êtes de plus en plus nombreux et je suis proche de l'indépendance financière et ça c'est extraordinaire j'ai créé une alternative à tipeee parce que vous avez été nombreux à me le demander donc j'ai créé un compte paypal aussi que je vous ai mis en description il ya la boutique qui fonctionne bien il ya voilà donc il ya des choses qui sont qui sont très positifs de ce côté là en tout cas moi je suis pas prêt d'arrêter puisque maintenant j'arrive à voilà j'arrive à être à peu près à l'équilibré sur ce que je fais bon après j'ai d'autres projets qui vont demander évidemment d'autres investissements et bon ça va venir il n'y a pas de c'est déjà énorme ce qui se passe et encore une fois merci à tous pour ce que vous faites c'est ce qui permet tous les jours que je puisse voilà être branché sur la chasse à l'affût de l'actualité et puis dès qu'il ya quelque chose qui me semble important de brancher ma caméra et de dire haut et fort ce qui doit être dit donc merci à tous merci encore en attendant je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous je vous dis à bientôt sur terre wire